Je m'appelle Yann Arel. Je suis étudiant au doctorat actuellement dans le labo de Karim Gerbi qui s'appelle le COCOLAB. COCOLAB c'est pour Computational and Cognitive Neuroscience. Et nous ce qu'on fait principalement c'est qu'on applique les sciences computationnelles, par exemple des techniques issues du machine learning, du traitement du signal, la théorie des systèmes dynamiques. Et on applique ces outils à la compréhension du cerveau humain. Et particulièrement à la compréhension des oscillations cérébrales qui sont notre principal moyen d'aller observer ce qui se passe dans le cerveau. Le rythme c'est quelque chose que je me suis rendu compte assez tôt justement à travers mes études, de son omniprésence et de son aspect fondamental. C'est vraiment quelque chose qui apparaît à n'importe quel, quel que soit le domaine d'études. Et je trouve que la propriété la plus particulière et la plus incroyable des rythmes, c'est la notion de couplage, la capacité de différents rythmes à s'entraîner mutuellement. Je pense que ça c'est un aspect fondamental du fonctionnement du cerveau humain, en fait des cerveaux de manière générale. Et c'est quelque chose qui vient lier beaucoup de domaines de recherche très distincts autour de cette notion de rythme. Moi en fait je fais de la sonification d'ondes cérébrales. Donc si on veut c'est en quelque sorte un moyen de jeter une corde entre les rythmes musicaux et les rythmes cérébraux. Donc pour expliquer basiquement ce qu'on fait, j'enregistre de l'activité cérébrale que je transmets à un algorithme de musique générative qui en retour va produire de la musique, influençant elle-même l'activité cérébrale. Et ce faisant on crée une boucle qu'on appelle en fait de neurofeedback. Je rentre chez moi pour faire ce genre de travaux qui pour moi sont profondément interdisciplinaires. Ça va chercher dans les arts numériques, ça va chercher dans la neurosciences, ça va chercher dans la théorie musicale. Et c'est quelque chose que j'ai énormément de fun à faire en fait, après avoir passé une journée dans un labo à ne parler que de neurosciences, aller chercher d'autres domaines. Et donc c'est évidemment quelque chose par lequel je me suis senti concerné au sein de cette journée. J'ai beaucoup apprécié la présentation de notre invité. Sa valse qui a été composée en fait sur la base d'ondes cérébrales pendant le sommeil, m'a beaucoup rejoint parce que c'est quelque chose, je me dis, ah bah tiens c'est un collègue. Et en fait il a abordé une question que je trouve extrêmement intéressante, c'est la capacité qu'on pourrait exploiter en fait de notre système auditif à représenter de la structure via la musique pour aller détecter des patterns d'informations. Alors on pourrait éventuellement imaginer que des techniques de sonification comme celle-ci puissent mener dans un futur à l'élaboration en fait de formes de, pas de visualisation du coup, mais bel et bien de sonification de l'activité cérébrale qui pourrait permettre à des neuroscientifiques, à des médecins, des psychiatres de diagnostiquer potentiellement des cerveaux atteints de pathologies ou de faire des prognostics d'évolution de maladies en fonction de choses qui seraient extrêmement difficiles à visualiser sur des feuilles de papier et puis sur des cartes comme on a l'habitude de le faire. Déjà au sein de notre laboratoire, par essence, on est un laboratoire interdisciplinaire puisque justement on vient relier les aspects de computer science et de neurosciences. Donc la plupart des congrès auxquels on participe sont soit dans un domaine, soit dans l'autre, mais aussi très souvent dans les deux domaines conjointement. Donc je serais très curieux évidemment d'explorer d'autres événements interdisciplinaires, pourquoi pas aussi pour aller chercher les collègues dans le domaine du jeu vidéo et les réunir avec les musiciens, avec les neuroscientifiques, etc. On a passé énormément de temps à se spécialiser, à créer des facultés qui vont vraiment approfondir leur domaine et aller chercher en fait des connaissances de pointe. Sauf que ces connaissances de pointe, on se rend compte qu'elles prennent toutes leurs valeurs lorsqu'elles sont réunifiées avec d'autres domaines et lorsqu'elles sont mises en perspective par rapport à d'autres travaux. Donc je pense qu'on en est à un point où on fait tellement de recherches et on fait tellement de recherches de plus en plus pointues que l'intersectorialité devient en fait un besoin et c'est quelque chose qui demande des efforts pour aller le chercher. Je pense qu'on doit persévérer dans ces efforts, c'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !